Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. On va refaire un petit peu de création, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur de la création. Donc je suis en train de concevoir un petit setting pour une odyssée. Et voilà, j'avais envie de vous faire partager cela. Alors, comment je me suis pris tout d'abord ? J'ai défini un petit peu les thématiques que je souhaitais aborder dans cette odyssée. Et puis ensuite, je me suis focalisé sur un continent tout d'abord, le continent de Kormes, dans lequel j'envisage de faire jouer plusieurs campagnes, plusieurs odyssées. Et plus particulièrement pour celle-ci, eh bien, dans la présence, dans la province, pardon, de Soubara. Alors, ensuite, suite à mes expériences passées, je m'y prends un petit peu différemment maintenant, lorsqu'il s'agit de mettre en forme des outils qui me serviront pour mener la campagne. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un premier document qui fait un petit peu office d'Atlas, en fait, géographique et géopolitique, en fait, de la région dans laquelle va se dérouler l'odyssée. Et puis, un deuxième document qui, lui, regroupera les différentes chroniques ou aventures qui se dérouleront au fur et à mesure que l'arc narratif principal de l'odyssée avancera. Et, j'ai changé également, vous le verrez, quelques petites choses dans le découpage, suite à mes expériences passées en ayant mené diverses campagnes. Alors, on va s'intéresser au premier document. Donc, hop, on va réduire un petit peu cette fenêtre afin d'y voir un peu plus clair. Donc, j'ai, voilà, vous avez une petite introduction, en fait, sur le continent lui-même. Donc, Korm, en fait, c'est un monde assez violent, tourmenté, qui est un petit peu retombé dans la barbarie après avoir passé des années pendant lesquelles il était administré par le Vieil Empire. Vieil Empire qui, lui-même, a chuté et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Comme je le précise ici dans l'introduction, le Vieil Empire, il subsiste, mais alors il est vraiment exsangue, complètement morcelé, avec une partie de ses territoires qui sont enclavés, et une autre partie qui est retournée dans une espèce de chaos. À la tête de ce Vieil Empire, il y a un jeune prince assez fougueux, Childeric, qui, lui, fait tout son possible pour continuer à entretenir convenablement, politiquement aussi, et à diriger politiquement, les provinces, ainsi que les différents comptoirs qui sont restés ouverts, les comptoirs commerciaux qui sont restés ouverts, dans les parties de terre plus sauvages qui, elles, ont un petit peu sombré dans le chaos. En fait, ça et là, plusieurs poussées de populations se sont regroupées. Il y a des villes, des cités libres, en fait, qui se sont développées un petit peu partout, avec bien souvent à leur tête, bien sûr, soit des hauts marchands, soit des personnages influents, soit des notables, qui cherchent à asseoir un petit peu leur pouvoir sur ces cités-là. J'ai fait une petite précision concernant aussi la technologie et les savoirs. Je voulais revenir à quelque chose d'un petit peu plus proche de la sword and sorcery que j'affectionne. Par conséquent, je pars du principe que les savoirs et la technologie ont un petit peu reculé au cours de ces dernières années, notamment à cause de la chute de l'Empire. Dans certains endroits, il y a même des superstitions un peu obscurantistes qui se sont soudainement réveillés et quelques cultes un peu malfaisants et malsains qui ont commencé à rassembler de plus en plus de fidèles qui sont en mal d'équilibre, en fait, conscients que l'Empire a disparu et qu'il va falloir continuer à s'organiser socialement, politiquement, pour que la vie reste intéressante. Côté, je ne dirais pas jusqu'à agréable, mais voilà, c'est le cas les habitants s'efforcent de rendre leur quotidien un peu moins pénible. Depuis cinq ans, il a été observé également que la magie profane commence à corrompre ses pratiquants. Alors, c'est une thématique que je voulais absolument reprendre suite à la campagne de cendres et de sang que j'ai fait jouer et au cours de laquelle j'avais remarqué que ces petits ajouts de règles que j'avais fait avaient particulièrement bien fonctionné. De manière à équilibrer, moi, je préfère la low fantasy. Je ne conçois pas d'univers dans lequel la magie est omniprésente, etc. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à développer. Je veux que la magie, notamment la sorcellerie, fasse quelque chose de rare, de précieux et à la fois de dangereux. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir, dans cette nouvelle odyssée, développer également ce trope-là, d'avoir une magie qui corrompt ses utilisateurs. D'autre part, il y a une menace qui plane sur toute cette province de Subara. C'est la sombre divinité Masgoroth, le masque noir, qui est un dieu qui a été autrefois banni de la cour céleste et qui s'est trouvé emprisonné dans les glaces du nord du continent de Cormes. Et puis, il a fini par être réveillé, il y a quelques années maintenant, par des démons des abysses. Et cette divinité maléfique envisage, bien évidemment, de conquérir tout le continent. Il a commencé d'ailleurs par faire en sorte que la magie devienne une source de corruption. Donc, en fait, dans cette odyssée, le fait que la magie soit corruptrice, c'est une conséquence du retour de cette divinité maléfique. J'ai défini ensuite l'arc principal de l'odyssée, de manière à l'avoir bien en tête, parce qu'autant j'aime bien que dans les parties, il y ait une part d'improvisation, et vous verrez tout à l'heure par rapport à l'autre document, comment j'essaye de favoriser ce genre de choses et de ne pas présenter finalement un scénario trop réel rodé pour les joueurs. Je veux que vraiment, les décisions prises par les joueurs, en termes tactiques, mais aussi en termes stratégiques et politiques, soient payantes et un réel impact sur ce qui va se dérouler dans la compagnie. Donc, pour cela, je préfère définir un arc principal, et ça permet un petit peu de mesurer l'avancée de l'odyssée, et puis surtout comment cela va évoluer par rapport aux décisions et aux choix des personnages. Donc, cet arc principal, j'ai commencé par énoncer un petit peu son contexte. Donc, depuis la chute de l'Empire, une implacable lutte de pouvoir s'est déclenchée pour savoir en fait qui va être amené à contrôler le territoire. Plusieurs parties s'affrontent de façon plus ou moins ouverte, notamment pour s'emparer des trois cités. Alors, je vous ferai voir au cours d'une autre vidéo, j'ai réalisé une carte de la région, et il faut savoir que dans cette région, il y a plusieurs cités d'importance, dont trois cités, pour lesquels on s'accorde à penser depuis des lustres que la personne ou l'organisme qui contrôlera ces trois cités sera en fait, par voie de fait, contrôlera tout le continent, puisqu'il s'agit des trois cités les plus importantes. L'audiocime de Mourad Masgorod a rassemblé une armée de créatures maléfiques, et lui va miser donc sur la corruption qu'on traîne l'usage de la magie pour affaiblir ses adversaires. Le vieil empire, lui, qui est mené par le jeune prince fouqueux Schilderich, souhaite avoir la main de mise sur les villes importantes afin de ne pas voir la province lui échapper complètement. Il y a une autre faction très importante, qui est celle du cartel des guildes. Vous vous rappelez que dans l'Andrec, cette entité politico-économique a un rôle de premier plan, voire même sur ce continent, il est plus important, le cartel est plus important en termes d'autorité et de rayonnement que le vieil empire qui, lui, est complètement décadent. Eh bien, en fait, ce cartel, il s'est organisé en un réseau plutôt complexe d'agents, de faire-valoir, de personnes qui intriguent, de compagnies marchandes, etc. Et lui, il entend bien sûr parvenir à conserver ses prérogatives, et surtout garder la mainmise sur les principaux échanges commerciaux. Il faut se rappeler que pour les gens du cartel des guildes, la principale source de pouvoir, ça fait partie de leurs convictions vraiment les plus importantes, voire la plus importante, c'est de considérer qu'en fait, le pouvoir aujourd'hui, sur l'Andrec, s'acquiert grâce aux échanges commerciaux, et que finalement, celui qui va contrôler la régulation et qui va peser sur ces échanges commerciaux risque d'être la faction ou le parti qui a le plus de pouvoir. Les opérations, d'ailleurs, de ce cartel sont rarement militaires, mais c'est plutôt des opérations diplomatiques, politiques, commerciales. Les grands marchands sont des hauts marchands, comme ils appellent des façons, sont régulièrement reçus auprès de toutes les cours qui ont bien également pris conscience du rôle très important que jouent ces entités. De son côté, d'un autre côté, nous avons, puisqu'en fait, il y a un archipel, l'archipel de Corégane, qui fait face, en fait, à la partie sud-est du continent de Cormes. Et donc, cette partie sud-est, c'est la région qui nous intéresse dans cette odyssée, puisqu'il s'agit de la région de Subara. Eh bien, dans ces îles, un pirate, un redoutable pirate, un vieux loup de mer, s'est constitué à une espèce de retraite fortifiée. Il s'agit de Solocone Raikar. Et on raconte que son corps a été sous l'emprise de la corruption et se serait métamorphosé. Lui, il est persuadé que sa flotte de pirates va, un jour ou l'autre, lui permettre de pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur la mer de Sierre. Et donc, de peser, voire de pouvoir, un jour, envahir même le continent de Corne. Nous avons également, comme notre force en présence, les prêtres Umbantis, qui, eux, ont profité, font un petit peu des fanatiques religieux, qui, en fait, ont profité de la réminiscence des superstitions ancestrales pour endoctriner une masse de fidèles de plus en plus importante. Et enfin, le dernier parti, c'est un parti plus humain et plus politique et plus stratégique. Il s'agit, en fait, du seigneur Darkos qui, lui, a réuni tout autour de lui plusieurs barons et seigneurs de guerre qui, en fait, lui reconnaissent une certaine légitimité pour diriger la province et qui va tenter, donc, de prendre cette province. J'ai ensuite précisé, mais vraiment, vous voyez, très, très rapidement un petit peu les trois cités. Donc, nous avons Hippos, qui est le grenier du continent, qui produit la plupart des céréales, les fruits, les légumes et la viande en très grande quantité qui sont ensuite distribués grâce au cartel des guildes. Nous avons Helm, qui est l'un des principaux ports qui ouvre sur l'archipel de Koryan. Et il faut savoir que l'archipel de Koryan dispose de ressources minières qui ont toujours intéressé aussi bien l'Empire que le cartel des guildes à présent. Et enfin, nous avons Alcire. Alcire, qui est une ville un petit peu particulière puisque c'est elle qui tient la frontière du Nord et qui prévient, en fait, l'invasion des barbares de Smilharin qui projette d'envahir par le Nord également cette région et avec laquelle la région est en guerre depuis des décennies et des décennies. Jusqu'à maintenant, il y a une espèce de mur construit et gardé qui est également le mur nord de la cité d'Alcire et qui continue même au-delà de la cité pour éviter cette invasion des barbares du Nord. J'ai ensuite défini, alors, j'ai appelé ça les Stormtroopers, c'est un concept, en fait. Derrière ce concept, je mets un petit peu les adversaires récurrents qui appartiennent à chacune des factions qui vont représenter l'adversité pour les personnages. Donc, j'aime ce concept simple de Stormtrooper. Il va désigner, vous voyez ici, aussi bien les troupes de Masgorod que les pirates de Solokan. Donc, j'ai commencé à préciser, pour l'instant, c'est encore à l'état de note puisque j'en suis au début de mon travail de réflexion et de réalisation sur cette campagne et d'écriture. Donc, Masgorod, lui, le dieu soubre, en fait, règne sur une partie des îles de l'archipel de Corégane. Il a d'ailleurs même réussi à concevoir un pacte avec le pirate Solokan Raikar et une des principales créatures qui permet à Masgorod d'avoir une véritable emprise physique sur l'archipel de Corégane. C'est une hydre, une hydre des miasmes qui est très, très puissante. Et puis, il y a toute une armée d'Alaros. Donc, les Alaros, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces espèces de monstres qui sont un peu des hommes requins qui peuvent vivre un peu sur terre, un peu sous l'eau et ce sont des guerriers armés de lances particulièrement dangereux, notamment pour les humains. Et puis, l'autre type de Stormtroopers qu'on va trouver, ce sont les pirates de Solokan. ça peut être des pirates humains, des rocs, des voleurs, des brigands, que sais-je. Et puis, il y a également des Quotua qui sont des humanoïdes monstrueux, aquatiques qui pourraient s'apparenter aux Alaros. Mais voilà. Alors Quotua, c'est plus des monstres qui appartiennent à la 3ème édition 3.5 de D&D, alors que l'Alaros, comme vous le voyez, c'est un monstre extrait du Bestiaire 3 de Pathfinder. Tout simplement parce que, avant de me lancer là-dedans, je n'étais pas sûr du système avec lequel je voulais motoriser cette campagne, motoriser en un seul mot. voilà. Eh bien, finalement, ce sera du Pathfinder. J'ai envie de revenir à quelque chose de plus tactique dans les combats, notamment. Alors, j'aime beaucoup l'aspect narratif, l'histoire, en fait, la trame, et puis s'intéresser à la vie et à l'évolution des personnages. Mais je veux quand même que les combats restent tactiques. Voilà, encore une fois, mon expérience me fait dire que se lancer dans un jeu où les combats ne sont absolument pas tactiques sur la longueur. Il y a un désintérêt. Il y a un désintérêt de la part des joueurs. Alors, c'est sûr que le prix à payer, c'est qu'il faut du coup des joueurs qui ont envie de jouer en tactique et de rentrer dans cette espèce de jeu, dans le jeu, chaque fois qu'il y a une rencontre qui va se traduire par un combat. Il faudra que je sois vigilant au niveau du casting pour m'assurer que chacun des joueurs a bien envie de jouer comme ceci. Et d'ailleurs, je fais un petit mix. Je reprends également quelques points de règle de la version D&D 3.5 qui pour moi est bien meilleure que la version 5 qui est... J'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo sur la version 5 de D&D pour me lâcher et vous dire tout le mal entre guillemets que je pense de cette version. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus... Je suis beaucoup plus pondéré que ça. Mais il y a quand même des choses qui ne me plaisent pas dans cette version de D&D 5. Donc, je reprendrai notamment les règles de facing. C'est-à-dire qu'en fait, ça amène encore une dimension tactique supplémentaire lorsqu'on est en phase de combat sur de la grid avec des cases ou des octogones et bien on tient compte de l'orientation de la figurine de chaque personnage sachant par exemple qu'il en découle des conséquences du type un personnage qui a un bouclier un bouclier dans l'un de ses deux bras par conséquent il peut se protéger et compter son bonus de bouclier uniquement contre les attaques qui lui font face ou les attaques qui viendraient sur son flanc sur le flanc sur lequel il porte le bouclier mais s'il est attaqué dans le dos ou s'il est attaqué sur l'autre côté à ce moment là le personnage tant qu'il ne se retourne pas vers son assaillant ne bénéficie pas de son bonus de bouclier alors vous allez me dire ça va rendre les combats un peu plus un peu plus lourds un peu plus difficiles pas nécessairement encore une fois ça dépend énormément du casting et si vous avez des joueurs qui s'y entendent et qui veulent bien faire l'effort de maîtriser les règles concernant les dons les possibilités de manœuvre de leur personnage et qui les connaissent ça peut aller quand même assez vite être fluide et en même temps être plus intéressant que simplement se résumer à un test statistique avec un parti qui a tant de chances de gagner le combat même si après c'est divisé c'est disséqué en plusieurs arbres et qui finalement ça se résume à tirer les dés je frappe tu tapes etc etc ce qui ne présente aucun intérêt dans ces cas là peut-être autant faire des combats où on dit voilà il y a tant de chances de gagner on tire une seule fois les dés éventuellement on prend le temps de faire une petite narration pour le combat et on passe à la scène suivante moi je considère que jouer à des jeux de rôle d'aventure c'est aussi l'occasion d'essayer de mettre en scène ces combats et de faire en sorte que tactiquement l'ensemble des joueurs y compris le maître de jeu s'éclate un petit peu avec un petit peu de réflexion et ça permet aussi d'avoir une espèce de complémentarité entre la courbe de progression du personnage et également la sagacité du joueur moi j'aime bien ça j'aime bien qu'un personnage égal soit dans un système où le joueur qui maîtrise mieux et bien il s'en sortira mieux voilà parce que sinon sinon si tout est lié au personnage finalement le rôle du joueur pour moi il est diminué c'est mon côté un peu peut-être gamiste qui ressort là moi voilà je préfère qu'il y ait plus d'équilibre voilà fin de la parenthèse qui a été assez longue quand même revenons maintenant à ce document concernant l'Odyssée donc j'ai ensuite commencé le découpage de l'Odyssée alors pour l'instant je suis sur le premier scénario première chronique qui s'appelle donc la fleur de cristal et là voilà j'ai noté en quelques lignes vraiment une prémisse de ce scénario un riche et mystérieux commanditaire engage le personnage afin qu'il récupère une fleur de cristal en prétendant qu'elle appartient historiquement à sa famille et qu'elle a été dérobée il y a des années à l'un de ses oncles paternels et puis également j'ai noté ce que je voulais voir avancer par rapport à la trame générale de l'Odyssée dans ce premier scénario ce que les personnages vont apprendre alors là attention spoiler le commanditeur travaille en fait pour le comte du seigneur Darkos et enfin Vorkal le bras droit de Solokan lui alimente le marché de la drogue avec du lotus rouillé et qui entraîne lui aussi lorsque à chaque prise un petit peu de corruption et encore une fois c'est une des ruses de Solokan et de Masgoroth pour petit à petit corrompre la communauté humaine humaine et faire en sorte qu'il soit plus facile pour eux d'envahir le continent voilà bon là j'ai précisé alors c'est encore en devenir quelques règles maison que j'utiliserai pour faire jouer la campagne bon j'ai un système de point de vie qui s'éloigne un petit peu du système classique sachant que moi je trouve qu'un jeu comme Pathfinder est intéressant jusqu'à un certain niveau après vraiment c'est trop c'est too much en fait donc moi je veux pouvoir jouer une histoire qui va être longue dans la durée avec des personnages qui progressent et je veux pouvoir profiter dès les premiers niveaux pas être obligé de sacrifier les premiers scénarios à faire finalement des scénarios avec très peu d'adversité parce que les personnages au moindre coût d'épée risquent leur vie par conséquent en ce qui concerne les points de vie pour moi les personnages dès le premier niveau auront comme point de vie 4 fois leur constitution plus leur modificateur de constitution voilà et par contre ça n'augmentera pas ils auront ces points de vie même lorsqu'ils seront dans des niveaux supérieurs encore une fois ça va permettre d'éviter les combats où chacun des adversaires a plus d'une centaine de points de vie avec des combats qui durent des heures autant les combats tactiques sont très intéressants autant il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas non plus trop chronophages sinon on n'avance plus au bout d'un moment dans l'histoire de la campagne et sur une séance de jeu finalement vous faites un combat et c'est déjà la fin de la séance de jeu ensuite comme vous pouvez le voir je reprends les règles de la 3.5 concernant notamment la réduction des dommages donc je prends ça dans le supplément arcane arcane exhumé pourquoi ? tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant donc les armures accordent de la protection vous avez un peu moins de CA mais vous avez également des points de protection qui sont déduits à chaque fois des points de dégâts que vous cause votre adversaire ainsi prenons de mémoire la règle est la suivante si vous avez une armure qui vous accorde plus 4 à la C et bien vous divisez par 2 en arrondissant toujours à l'inférieur pour savoir combien de points de réduction de dégâts elle vous apporte donc une armure plus 4 va vous apporter je crois que c'est l'armure d'écaille qui est plus 4 pour en vérifier mais on est donc et bien elle va vous apporter 2 points de réduction par contre vous soustrayez ce nombre de points de réduction de la protection de l'armure en termes d'acé du coup 4 moins 2 voilà vous aurez plus 2 à l'acé avec une armure d'écaille mais également 2 points de réduction qui seront soustraits à chaque dégâts qu'on vous enlève ainsi ça permet aussi d'éviter la course à la potion qui peut qui peut survenir lorsque nous nous sommes obligés de gérer énormément de points de dégâts etc là on va rester sur quelque chose de plus ramassé etc alors les spike points pour la magie non ça finalement ça n'aura pas lieu d'ailleurs je peux le corriger immédiatement puisque ça c'était à l'époque que je comptais peut-être faire jouer en 3.5 la musique profane corruptrice là encore je vais adapter les règles d'Arkane Exumé et bien sûr ça aura lieu alors le mécanisme il est lié au mécanisme de santé mentale là encore je me suis inspiré de la 3.5 je trouve que le mécanisme est bon et il est plus simple que ce qui a été pensé je crois que c'est dans Horror Adventures pour Pathfinder donc là en fait on a un score de santé mentale qui correspond à 5 fois la sagesse donc au maximum le maximum qu'on puisse avoir donc un personnage qui aurait 20 en sagesse aurait un maximum de santé mentale 200 et puis chaque fois qu'il y a des rencontres qui peuvent être déstabilisantes des situations ou des temples visiter un temple corrompu par exemple assister à quelque chose de paranormal comme un fantôme un mort vivant etc à ce moment là le joueur doit faire un jet de santé mentale s'il le rate et bien il est scripté dans le scénario combien de points de santé mentale ils perdront pour cette rencontre et puis ils perdront la moitié ils gagneront la moitié en points de corruption alors j'en viens à ces fameux points de corruption les points de corruption en fait chaque personnage va disposer d'un seuil de corruption qui est égal à sagesse plus charisme plus intelligent lorsque la somme de ces points de corruption va atteindre son seuil de corruption et bien le joueur tout simplement va commencer à prendre un niveau de corruption et commencera à subir physiquement et mentalement les effets de la corruption les jeteurs de sorts eux doivent tirer un test de santé mentale chaque fois qu'ils jettent un sort et un échec entraîne la prise de points de corruption équivalent au niveau du sort lancé c'est à dire que si vous lancez un sort de niveau 4 et bien si vous ratez votre jet de santé mentale vous prenez 4 points de corruption et puis enfin dernier point il est possible de redire les points de corruption notamment en fréquentant certains temples ou en buvant il y a également des potions qui permettent de regagner les points de corruption vous avez également dans cet atlas des chroniques de cornes où il combat les règles de Fessing un petit panthéon qui est en construction on va retrouver Gare qui est le père des dieux Silahel qui est la déesse de la nature et des forêts Miskor qui est le dieu des lintes et le dieu de la pierre Orbom qui est le dieu du savoir Akiran qui est le dieu de la magie et des mystères Ujarin qui est le dieu des voleurs et des intrigues et Yomok qui est le dieu de la mer voilà il y en aura d'autres je les crée en fait avec leur domaine au fur et à mesure que je les fais apparaître en fait dans mes scénarios enfin on a quelques mots sur le vieil empire voilà donc là je décris le vieil empire je ne rentre pas dans les détails et puis Dramatis Personae qui va présenter les personnages importants alors je vais mettre ici dans la classe de compagne uniquement les personnages importants et récurrents qu'on va trouver dans plusieurs dans plusieurs chroniques un personnage important mais à l'échelle d'une chronique seulement apparaîtra directement dans la chronique et ne renverra pas à cette classe bien évidemment ensuite idem pour les factions et l'organisation je ne mets ici dans la classe de campagne que les factions récurrentes alors bon parmi les premières factions que j'ai créées il y a les pirates mais il y a également les trac-mages alors en fait c'est une courte frérie les trac-mages qui s'est formée un peu après que le codex impérial ait fait fermer les académies de magie en raison de la corruption et le rôle principal bien sûr de ces trac-mages c'est de traquer tout simplement les sorciers et les mages qui continuent à utiliser la magie afin que cela soit traduit devant les tribunaux et selon le motif de leur de leur traduction devant les tribunaux et donc ils vont lesquer de l'emprisonnement du bannissement voire des peut-être même des sentences encore plus encore plus coercitives donc voilà pour ce pour ce premier pour ce premier document et bien sûr il y a un deuxième document qui lui va traiter de la fleur la fleur de cristal alors la fleur de cristal et bien c'est le premier le premier scénario la première comique de cette de cette campagne alors là encore comment j'ai comment je me suis arrangé pour définir les choses j'ai une introduction que je vais vous livrer et après je vais vous montrer un petit peu comment je comment je présente les choses pour que voilà bon c'est une façon encore une fois chacun a sa méthode pour bâtir pour construire ses scénarios moi là aujourd'hui à l'instant T je vais procéder comme ça pour cette campagne là parce que voilà par rapport à mon expérience et à certains cas de figure que j'ai rencontré en maîtrisant d'autres campagnes ça me semble plutôt bien l'adapter introduction donc de la fleur de cristal bien avant que la ville de Sarnes ne soit bâtie la pointe nord du golfe des crabes était une bande sauvage couverte de rocs et de broussailles erratiques qui s'offraient au vent certains blocs de roches agglomérés formaient des buts disparates qui se découpaient sur l'horizon et dans les flancs desquels l'érosion naturelle creusa les cavernes au fil des eaux bon nombre d'espèces sauvages ne tardèrent pas à investir ces complexes sur le terrain qui leur permirent de se mettre à l'abri et de se développer lorsque le vieil empire décida de bâtir une ville portuaire sur la pointe de terre afin de pouvoir affrêter plus facilement des bateaux vers les îles de l'archipel de Khorégan l'empereur d'alors dut dépêcher deux légions complètes pour prendre le contrôle des terres les soldats malgré plusieurs campagnes qui durèrent des mois ne parvinrent qu'à repousser les créatures à l'intérieur des grottes naturelles et à sécuriser les principales voies d'accès en plaçant de très nombreux postes de garde le long des routes principales Lorsque le général Adnio remit son rapport au Sénat il précisa la situation militaire et fournit quelques documents qui attestaient que l'ensemble des créatures sauvages de la langue étaient sous l'autorité d'une redoutable idre qui se faisait appeler Saïtias Grâce à son intelligence hors normes et ses capacités magiques la bête était parvenue à se croyer le soutien des orques et goblinoïdes en tout genre et elle jouissait de la vassalité d'autres monstres encore plus féroces Saïtias avait levé une armée de dros qui pour d'obtures raisons avait embrassé sa cause Avec l'installation des premiers colons et le développement du commerce l'ennemi se fit encore plus ruser et commença à infiltrer des espions dans les principales cités afin de pouvoir peser politiquement en disposant d'informations valides et fraîches Régulièrement les créatures réalisaient des raids sanguinaires contre les caravanes marchandes pillant les marchandises et massacrant les équipages et leurs escortes de mercenaires Toute la province de Sudara qui promettait d'être fertile et généreuse se révéla en fait un domaine dangereux et une zone à jamais sensible pour laquelle le vieil empire doit mobiliser encore aujourd'hui des forces militaires considérables et redoublées de prudence Avec le temps l'hydre a trouvé refuge sur l'archipel de Corrigan en pactisant notamment avec le pieu sombre Masgoroth et le pirate Solocon Raikar qui lui aussi s'est installé sur l'une des îles de l'archipel Alors là vous voyez que c'est une introduction qui permet de faire le lien avec en fait l'ensemble de l'Odyssée Vient ensuite maintenant une mise en scène mise en bouche presque devrait-on dire plus particulièrement centrée sur la chronique de la fleur de cristal En aménageant une des cavernes de la côte les équipes d'ouvriers de Solocon Raikar ont fait une étrange découverte Dans une galerie étroite et étrangement décorée avec des dessins ancestraux réalisés à base de pigments naturels ils ont trouvé un grand coffre de pierre de plusieurs mètres de haut et sculpté en forme de voilà c'est une erreur en forme de fleur et pas en forme de pierre ce qui n'aurait pas de sens En parvenant à l'ouvrir ils tombèrent nez à nez avec une fleur de cristal recouverte de symboles cabalistiques Après avoir réalisé quelques recherches ils parvèrent à établir qu'ils s'abligissaient d'un objet très ancien qui au départ avait été sculpté pour servir de blason pour la ville de Sarne Finalement l'offrande aux autorités de la ville n'eut pas lieu et son processeur décida de garder la sculpture Quelques années plus tard avec l'aide d'un magicien la fleur de cristal fut enchantée avec un puissant sortilège et en pour but de garantir une réserve d'énergie magique Les hommes de ce local parvèrent à découvrir tous ces renseignements grâce à diverses notes parcheminées qu'ils trouvèrent dans un autre coffre de la galerie souterraine Tous les documents étaient consignés en un ancien et les pirates durent faire appel à un traducteur pour déchiffrer ce matériel historique C'est ainsi que Tassilio Ricœur fut alerté par l'un de ses contacts à propos de l'exhumation de la fleur de cristal dont il était à la recherche depuis plusieurs années maintenant Tassilio Ricœur est un riche et puissant marchand de la ville de Sarne qui désire plus que tout se faire engager au conseil de la cité Il a eu vent de l'existence de la fleur de cristal dans un vieux tome historique qu'il a acquis il y a trois ans maintenant en rachetant la cargaison complète d'un petit navire en provenance de l'archipel de Corégane Un chapitre entier était consacré à la mystérieuse sculpture de cristal et il était précisé que son porteur bénéficierait d'une grande quantité d'énergie magique sans pour autant en révéler davantage Le marchand s'est mis en tête que cette étrange fleur était l'opportunité idéale pour lui permettre de s'imposer au conseil de la cité en l'offrant aux membres du conseil Il a alors inventé de toutes pièces cette histoire insolite qui prétend que la fleur aurait appartenu à un de ses ancêtres et qu'elle lui aurait été dérobée La récente volue des personnages dans la ville de Sarne lui paraît être l'occasion de disposer d'une main d'oeuvre détachée des affaires de la cité et prête à lui rendre un service moyennant quelques finances Après son pacte avec Saïsias Solocan a préféré vendre la fleur de cristal pour investir dans des épées et des boucliers pour armer une partie de ses hommes en vue d'un raid imminent sur la ville de Sarne La fleur a donc une fois de plus changé de main pour passer dans les poches de Télémoche un brigand en cheville avec quelques nains rebelles qui tiennent secrètement une petite forge dans le mitage Les agents de Tassilio sont parvenus à établir avec certitude que la fleur de cristal était actuellement entreposée dans l'un des repères de Télémoche Voilà s'en suivent quelques éléments qui vont là je vais regrouper tous les éléments qui vont avoir une place un rôle d'importance en fait dans la première chronique de cette odyssée c'est à dire dans la chronique qui s'appelle la fleur du cristal donc il y a une petite description de la ville de Sarne je ne vais pas entrer dans le détail ça me permet de faire jouer la ville quelques secrets de la cité et puis après c'est ça que je voulais vous montrer c'est qu'en fait une fois que je vais avoir mes éléments et bien sûr en tête un petit peu l'intrigue principale l'arc narratif qui va être contenu dans cette première chronique et bien je vais diviser en fait cette chronique en session de jeu voilà c'est ce que m'a appris en fait l'expérience que j'ai faite en menant 200 vers 200 où j'étais parti sur une découpe en termes d'aventure de scénario en fait et où je me suis rendu compte qu'en jouant moi je fais jouer cette campagne en virtuel notamment où les séances sont assez courtes puisqu'en fait nous faisions des séances de 4h au début et après nous avions même diminué les séances que nous étions revenus à des séances de 2h seulement de 3h pardon et bien je me suis rendu compte que le découpage en aventure n'était pas le mieux là je vais découper session par session ce qui va me permettre d'une semaine sur l'autre en fait de pouvoir vraiment me focaliser puisque je saurais exactement où en sont les joueurs à l'issue de la session précédente quels sont les indices qu'ils ont prouvés quelles sont les intrigues dont ils ont eu vent et puis surtout un petit peu que veulent-ils faire quels sont leurs souhaits pour la session suivante ça va me permettre en fait de proposer quelque chose qui va ramener le rapport entre la préparation et ce qui va être nécessaire au jeu à un ratio beaucoup plus intéressant inutile de préparer trop trop à l'avance les séances dès lors que vous êtes clair sur l'avancement de l'art principal et dans l'aventure donnée ou dans la chronique donnée de ce que voilà de l'intrigue principale contenue dans cette propre chronique qui a même une incidence sur l'art principal narratif de tout l'odyssée et bien vous avez tout ce qu'il vous faut il est inutile de tout préparer à l'avance parce que selon selon ce que vont faire vos joueurs ils vont appréhender cette aventure d'une certaine façon et il n'est pas du tout nécessaire de vouloir les contraindre avec une seule voix qui va mener à la résolution ça ne fonctionne pas comme ça en fait c'est même d'après moi le meilleur moyen soit de faire une campagne peu passionnante pour vos joueurs parce qu'elle ne va pas suffisamment leurs décisions et leurs actes ne vont pas suffisamment impacter en fait directement ce qui se passe dans la campagne soit de préparer moult matériel qui ne sera pas utilisé même si c'est vrai qu'on peut recycler personnellement lorsque je crée un lieu tactique avec des rencontres avec des pièges avec des monstres etc qui correspond à une aventure c'est quasiment impossible de le reprendre telle qu'elle parce que tout son contenu était pensé pour l'aventure donc il faut réviser le contenu etc etc sa situation moi j'essaie de tenir compte quand même de la situation géographique de chacun des lieux que je crée donc ça ne peut pas le remettre n'importe où non plus etc etc et donc voilà donc un découpage plus naturel en fait un découpage session par session ce qui permet vraiment d'avoir accès de façon précise vraiment comme un horloger avec là vous allez pouvoir entrer aller bouger le petit pignon la petite mécanique qui va faire que clac en bougeant juste ce qu'il faut hop vous relevez le niveau d'intérêt de votre session de jeu par conséquent c'est un comment on appelle ça c'est un cercle virtueux si vos sessions sont passionnantes intéressantes bien équilibrées en termes avancées de l'histoire simulation enfin cohérence ce que je mets derrière le terme simulation et également gamisme avec du gameplay des choses intéressantes des enjeux des enjeux des conflits sociaux des indices à trouver de l'intrigue de l'aura si vous faites ça session par session et que vous arrivez à maintenir un certain niveau d'intensité avec même un mini climax pour chacune des sessions et bien vos joueurs vont être beaucoup plus impliqués dans l'aventure et du coup voilà du coup tout le monde va participer et va nourrir va nourrir l'Odyssée qui de fait va être bien plus bien plus intéressante c'est d'ailleurs pour ça que moi je préfère même si j'utilise des fois du matériel sorti chez des éditeurs j'ai un peu du mal de prendre une campagne écrite en entier et de la faire jouer telle qu'elle parce qu'en fait c'est déjà figé voilà si vous prenez même les aventures pass qui sont très bien faites en termes de l'histoire etc il y a une qualité il y a des plans il y a tout ce qu'il faut l'intrigue généralement est bien la rédaction est bien les histoires sont intéressantes ils classent ça par thématique donc vous avez là ici on va faire les pirates là on va développer plutôt le jeu d'horreur là on va développer l'intrigue politique etc etc c'est très bien fait sauf que quand vous commencez à les faire jouer généralement dès le deuxième livre ça part un peu en sucette et vous en tant que maître de jeu vous êtes là ramé pour amener vos joueurs entre guillemets dans l'aventure donc moi je pense voilà je persiste à penser qu'une bonne campagne c'est une campagne qui s'écrit au fur et à mesure c'est le seul façon de toute façon c'est la seule méthode où vous êtes sûr en fait que les décisions les choix des joueurs impactent réellement la campagne donc il faut des bases solides autour des éléments constituants comme une espèce de boîte à outils de petites choses que vous pouvez sortir des adversaires des PMJ récurrents une trame générale mais après gardez-vous une marge de manœuvre la plus solide possible voilà bien écoutez je pense que ça fait déjà un bon petit tour d'horizon pour cette campagne des chroniques de cornes et puis j'y reviendrai occasionnellement quand j'aurai un petit peu avancé je continuerai j'essaierai de continuer à faire avancer avec d'autres vidéos cette création de campagne voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en accompagné et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée voire une bonne fin de nuit à très bientôt au revoir